Mon médecin m'a proposé de participer à un programme d'éducation thérapeutique. Il m'a dit, vous apprendrez à mieux connaître votre maladie et les bienfaits de vos traitements. Vous gagnerez en autonomie et vous pourrez échanger avec des personnes atteintes de la même maladie que vous. Mais moi je me disais, apprendre à mon âge ? Apprendre quoi ? Je vais bien, je suis ce que mon médecin me dit de fait. Justement, en éducation thérapeutique, les rapports sont différents. Ce n'est pas le médecin qui dit et le patient qui fait. Le patient et une équipe soignante vont travailler ensemble. L'éducation thérapeutique concerne toutes les maladies chroniques dès que des bouleversements sont importants au plan physique, comme au plan émotionnel et dès qu'il va falloir vivre avec. Comment cela se passe-t-il ? Au début, le soignant fait connaissance avec le patient qui lui expose comment il vit sa maladie, ce qui va bien, moins bien, ce qu'il ne peut plus faire du fait de sa maladie et ce qu'il voudrait réussir à faire. C'est ce que les professionnels appellent diagnostic éducatif, au cours duquel, ensemble, patients et soignants décident des besoins du patient et de l'objectif qu'il se fixe. Cet objectif lui est tout à fait personnel. Les besoins d'un patient peuvent être de bien comprendre à quoi servent chacun des traitements, comment les prendre, savoir à quoi être attentif, un signe d'aggravation, comment réagir, qui contacter, mais également, gérer un écart alimentaire, choisir une activité physique adaptée, expliquer sa maladie à son entourage. La liste dépend complètement de la maladie. Deux exemples d'applications. Une personne atteinte de diabète apprendra à reconnaître les premiers signes de l'hypoglycémie et à réagir. Une personne allergique apprendra à lire les étiquettes pour repérer la présence éventuelle d'un allergène caché. Lors des ateliers éducatifs, les échanges avec d'autres patients permettent que chacun puisse trouver comment surmonter les difficultés du quotidien, comment en parler autour de soi, des trucs et des astuces, et quelles sont les structures et les aides qui existent. Les ateliers sont animés par différents professionnels. Selon le thème, il peut s'agir d'une infirmière, d'un médecin, d'un kinésithérapeute, d'un psychologue, d'une assistante sociale. Après plusieurs séances, le patient et le soignant font à nouveau un point. Est-ce que le patient va mieux ? Qu'est-ce qui a changé ? A-t-il trouvé des réponses à ces questions ? Que lui reste-t-il éventuellement à apprendre pour atteindre son objectif de départ ? Comment va-t-il s'y prendre ? Est-il content ? Les finalités de l'éducation thérapeutique sont donc d'aider le patient à prendre soin de lui-même pour une meilleure qualité de vie, une meilleure gestion de la maladie et des risques éventuels, une meilleure prévention des complications. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501